C'est une méthode d'amélioration des végétaux qui, en général, passe par la reproduction sexuée. Si on fait un parallèle avec l'humain, c'est la rencontre de papa et maman qui va permettre l'obtention d'un enfant. La création varietale était quelque chose qui était guidé par l'homme. Donc on va récupérer du pollen, qu'on va amener sur un pistil et on va obtenir une graine. Chez les végétaux, le pistil et le pollen sont en général présents chez les fleurs. Dans les fleurs de vitis vinifera, l'espèce la plus cultivée, on a la partie mâle et la partie femelle qui est comprise dans la même fleur. C'est ce qu'on appelle l'hermaphrodisme. Pour pouvoir faire de la création varietale chez la vigne, il faut donc arriver à isoler le pollen. On va chercher ce qu'on appelle traire une grappe, récupérer les étamines avec les sacs polliniques. Et on pourra tamiser ensuite ce qu'on va obtenir pour arriver à faire sortir le pollen. En revanche, la partie femelle qui est dans la plante, qui est dans le pistil, on ne peut pas la séparer du végétal. Donc il va falloir passer par une étape de castration qui nous amène à retirer les étamines de la fleur et à garder uniquement la partie femelle. Une fois qu'on a réussi à isoler cette partie femelle, on met un sac par-dessus pour la protéger d'une fécondation avec du pollen qui viendrait de l'extérieur, amené par des abeilles ou amené par le vent. Et on viendra, nous, avec un petit pinceau, jouer à l'abeille et mettre le pollen que l'on a choisi afin de mettre le pollen du papa qu'on veut sur la maman que l'on veut. Ceci nous permet de sélectionner un papa et une maman qui contiennent les caractères qui nous intéressent pour avoir des descendants qui tumulent ces deux caractères. Donc avec les pépins obtenus suite à ma fécondation, je vais les planter. J'attends qu'il germe. Lorsque la plante a germé, je vais pouvoir en récupérer un fragment, un tout petit fragment, c'est non destructif. Je vais extraire l'ADN et là, je vais lire l'ADN. Si celui-ci n'a pas les gènes qui m'intéressent, donc à ce moment-là, je n'en veux pas. En revanche, sur une autre variété, si lorsque j'extrais l'ADN, je vois qu'il y a les gènes de papa et les gènes de maman qui m'intéressent, je garde ce plan qui sera la variété de demain.